Bonjour monsieur, bonjour madame, merci de participer et d'assister à la journée nationale du sport scolaire à Paris. Nous sommes avec Félix à la technique, je suis Merlin, jeune reporter et voici mes collègues. Bonjour, je suis Elsa et nous avons comme invité madame Amélie Oudea-Castera, ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et Gabrielle Attal, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Et maintenant Merlin va vous poser une question. Monsieur le ministre, madame la ministre, vous nous faites l'honneur de lancer officiellement le plus grand événement du sport scolaire intitulé la journée nationale du sport scolaire en cette rentrée 2023. Quel symbole représente votre présence à Paris auprès des participants de cette journée ? Alors qui commence ? Amélie. Qui tu choisis Merlin en premier ? Qui doit répondre ? Amélie. D'accord. Alors c'est un super beau symbole. Parce que le sport est hyper important pour notre jeunesse, qu'on est dans un moment formidable parce qu'on a les jeux olympiques et paralympiques. En ce moment on a la coupe du monde de rugby, donc tout ça nous inspire. Et puis vous l'avez suivi, le président de la République a mis une impulsion très très forte sur la place du sport à l'école, dont moi j'ai tendance à dire que c'est la mer des batailles. Et dans cette mer des batailles, le sport scolaire a un rôle ultra important, en plus de ce qui se passe avec nos professeurs d'EPS au cœur des horaires scolaires, et en plus de ce qui se passe dans le sport en club. Donc c'est une façon de célébrer tout ça et de féliciter la dynamique de l'UNSS, mais aussi de l'UCEP, de l'UXEL. Il y a 1,2 million d'enfants qui chaque semaine dans ces structures s'éclatent, apprennent le sport, partagent des valeurs. Et donc on voulait avec Gabriel Attal leur tirer un grand coup de chapeau et célébrer cette dixième journée du sport scolaire avec vous tous. Merci. Et du coup, et vous, c'est quoi votre réponse ? C'est une journée qui est très importante. C'est une journée qui est importante parce qu'elle permet de mettre en valeur le sport scolaire, et évidemment avec Amélie, avec le gouvernement, le président de la République. On est extrêmement attaché au développement du sport à l'école et plus largement du sport pour les jeunes et dans toute la société. Ça permet de féliciter, de remercier tous les partenaires et Amélie les a cités. Et je crois que ça permet aussi de rappeler que c'est bien plus que du sport ce qui se passe ici. C'est des valeurs, c'est des règles, c'est de la solidarité, c'est du dépassement de soi. Et je crois que c'est des valeurs qu'on doit toujours rappeler dans la société, qui sont toujours très importantes. Et le sport permet aussi de les véhiculer. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Nous sommes à moins d'un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cela fait plusieurs années que l'État et vos deux ministères sont impliqués dans cet événement. Quel message vous souhaitez envoyer au monde en impliquant la jeunesse et le sport scolaire ? Alors, c'est pour moi cette fois-ci qui commence ? Oui. C'est une année extraordinaire, historique qui démarre. La France accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et nous, ce qu'on porte, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une génération 2024. C'est-à-dire que tous les jeunes qui étaient scolarisés pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques, ils y participent d'une certaine manière, notamment avec le développement du sport à l'école. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait un héritage. C'est qu'on garde quelque chose dans notre pays du passage des JO. Il y a tout l'héritage, on va dire matériel, concret, des stades qui ont été construits, etc. Mais il y a l'héritage immatériel, ce qui n'est pas visible et tangible à l'œil nu, mais ce qui va rester. Et notamment la pratique sportive à l'école. C'est pour ça qu'on déploie beaucoup d'initiatives, vous le savez. On s'appuie sur les Jeux Olympiques et Paralympiques pour déployer les 30 minutes d'activité physique quotidienne en primaire, les deux heures de sport en plus par semaine au collège. Donc ce qu'il en reste et le message qu'on veut envoyer, c'est une très grande mobilisation autour du sport dans notre société et notamment à l'école. D'accord. Et au-delà de l'héritage, on a envie que vous viviez vraiment cette année scolaire au rythme des JO et Paralympiques. Il y a la rentrée où avec vos professeurs, il y a des focus sur l'hymne olympique, sur les valeurs de l'olympisme, sur l'histoire de l'olympisme. Puisqu'on sait que le baron de Coubertin ou Alice Milia ont joué un rôle super important dans cette histoire. Donc il y a beaucoup de très très belles histoires à partager. Et d'ailleurs, sur EduSchool, le site de l'éducation nationale, il y a eu une première publication de très beaux contenus qui vont permettre d'animer ce travail dans les classes. Et la journée qui nous rassemble aujourd'hui, en fait, c'est l'un des quatre temps forts de la place de l'école dans notre aventure vers les Jeux. On a la semaine olympique et paralympique qui se profile au printemps, qui avait l'an dernier réuni un million d'élèves. Et puis on a la journée paralympique qui arrive le 8 octobre prochain et ensuite la journée olympique. Et ça, avec le comité d'organisation, le COJO, on a défini ces quatre temps comme étant super structurants pour bien embarquer notre jeunesse. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est la billetterie populaire. Vous savez que l'État a mis en place une billetterie exceptionnelle pour emmener 260 000 jeunes aux Jeux olympiques et paralympiques, dont 200 000 scolaires. Et avec Gabriel, on est en train de mener à bien la répartition dans toutes les académies, pour que chacun vous sachiez, dans le cadre d'un petit programme pédagogique, comment vous allez pouvoir participer pour de vrai à cette superbe aventure. Merci beaucoup. Et maintenant, nous accueillons Blossom, qui va vous poser d'autres questions. Bonjour à vous. Les fédérations sportives scolaires et notamment l'UNSS font un travail remarquable dans tous les collèges et lycées de France. Pourquoi le sport scolaire est amené à prendre une place importante dans le parcours d'un élève et d'une famille ? Je démarre encore ou tu veux démarrer ? Comme tu veux. Vous choisissez. Allez, à vous. D'accord. Le sport scolaire, c'est extraordinairement important. Et moi, je veux vraiment saluer et remercier nos 38 000 profs d'EPS qui, dans les établissements scolaires, permettent à l'activité sportive de se déployer. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit dans le cadre scolaire ? Parce que le fait que ça soit à l'école, ça permet que tous les jeunes puissent y accéder. Sinon, il peut y avoir des freins, même si, et Amélie reviendra peut-être, on cherche à les lever avec du soutien pour des activités en dehors de l'école. Mais le fait d'avoir dans l'école une pratique sportive qui est plus développée, ça garantit que tous les élèves et tous les jeunes peuvent en bénéficier. Et on sait qu'on a besoin du sport. Encore une fois, on en a besoin pour des questions de santé, on en a besoin pour des questions de valeur que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Et moi, je le dis, notre pays a vraiment de la chance de pouvoir s'appuyer sur tous ces professeurs d'éducation physique et sportive, sur toutes les associations qui participent aussi au sport à l'école et en dehors de l'école. Et il faut qu'on continue à les soutenir. Oui, parmi les 38 000 profs de PS que Gabrielle a mentionnés, on a une superbe proportion qui s'engage dans le sport scolaire. Moi, je veux vraiment à nouveau leur redire notre reconnaissance là-dessus. Et le modèle est superbe en France parce que pour 20 euros, les familles peuvent préparer cette participation de leur enfant à ces activités qui permettent de choisir son sport. Alors, on sait que l'année, on suit le programme qui est préparé par le professeur d'EPS. Là, on a la capacité à choisir son sport, donc à approfondir, à le faire aussi dans un régime un peu de compétition. Donc, on a cette émulation. On va au bout de sa passion. On le fait en plus avec les copains qu'on retrouve. Souvent, le professeur qu'on connaît et avec lequel on a ses habitudes. Donc, le cadre est hyper propice. Et en plus, il y a l'apprentissage de valeurs. Je pense aussi à des jeunes qui, par exemple, ont envie de s'ouvrir à des activités comme l'arbitrage et qui peuvent le faire dans le cadre de l'UNSS. D'accord. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci.